A quoi jouer en réalité virtuelle ? A quoi jouer en réalité virtuelle ? Grande question à laquelle nous allons vous répondre avec 4 petites séquences de gameplay sur des jeux plutôt représentatifs de ce qui marche bien en réalité virtuelle et on se lance de suite. On commence par F-Valkyrie. Alors F-Valkyrie, c'est dans le monde de F-Online, c'est spécialement pensé pour la réalité virtuelle, ça s'adapte très très bien au matériel actuel. Ici sur HTC Vive, la grille se fait complètement oublier alors que c'est un des défauts des premiers visiocasques, une définition un peu trop short. On vous laisse regarder. On le voit en jeu, le principal intérêt, c'est de ne plus être limité à la vision cockpit collée sur un moniteur, mais d'être dans le cockpit et de pouvoir bouger la tête pour suivre les cibles, pour regarder ailleurs et ne pas avoir que du frontal. Par contre, côté cinéthoze, certains pourraient se sentir un petit peu mal parce que les développeurs ont réussi à pousser l'immersion et qu'on sent vraiment la perte de repères amenée par le fait qu'on puisse faire des tonneaux tout en tournant et en mettant les gaz pour repartir dans l'autre sens. Mais c'est un plus en fait, quelque part. On retourne sur Terre avec Project Cars. On reste dans de la simulation, cette fois en voiture et sur un jeu qui est graphiquement très très beau sur PC. Par contre, il était développé pour moniteur et donc a été porté sur VisioCasque. Ici, sur le Vive, il souffre énormément du problème de grille à l'affichage, transformant le jeu en espèce de jeu d'arcade parce qu'on oublie qu'il est beau pour le coup. On vous laisse voir ça. Fatalement sur moniteur, là, vous voyez de belles images. Dans le casque, c'est un peu moins bien même si ça reste réjouissif parce qu'on a pris une voiture à habitacle ouvert exprès. Ça permet de garder les yeux sur la route, de suivre un point sur lequel on veut aller comme on le ferait dans un vrai véhicule. Et c'est un vrai plus. C'est même encourageant pour les prochains simulateurs auto. Assetto Corsa le permet aussi sur Rift. Et c'est un vrai gros plus. Encore plus pour qui il y a un play seat et un volant. Ça envoie. On change de domaine et on passe à du FPS. On a choisi ici un FPS d'archerie parce que dans nos présentations du HTC Vive via l'offre que l'on fait, les gens ont apprécié le jeu d'archerie qui est intégré à The Lab, la démo technique de Valve. Et Quiver est un jeu développé par un petit studio composé de deux personnes qui le met à jour très très souvent, qui n'est vendu pas très cher, et qui offre beaucoup de contenu avec une sensation d'archerie, on ne va pas dire proche de la réalité, mais ça fait le job. On vous laisse regarder. Ici, c'est de la téléportation. Donc on défend une porte ou un château et on se téléporte en différents endroits pour avoir une meilleure vue sur le champ de bataille. C'est un jeu solo ou multijoueur, ce qui est plutôt sympathique et il y a toujours des partenants multijoueurs pour l'instant. Vous voyez qu'il faut se repérer, suivre l'action, et ils ont ajouté très récemment des challenges, des boss en plus, des monstres en plus, il y a du stuff, c'est un vrai jeu complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Quatrième titre que nous vous présentons, c'est Portal Stories VR. Alors Portal, c'est une licence de Valve qui est connue de Portal 1, Portal 2, qui a été repris par un petit studio indépendant qui avait sorti Portal Stories Mail, un jeu basé sur Portal 2, offrant un nouveau scénario et confrontant le joueur à de nouvelles pièces et ajoutant du contenu et de la difficulté à ce titre qui a beaucoup plu. Et ici, ils l'ont fait passer en VR. Alors, on n'est plus sur un Source Engine, par contre, parce qu'ils n'ont pas le droit de bosser sur Source 2 et que le Source 1 ne gère pas la VR, mais sur Unreal Engine, qui s'y prête tout à fait, et on garde quelque chose d'assez propre visuellement. On oublie par contre le flingue unique pour un double flingue qu'on va voir en jeu. Donc en fait, on a un flingue qui permet de se téléporter, et un autre qui permet d'interagir avec l'environnement, ici les cubes, nos meilleurs amis. Pourquoi se téléporter ? Parce que la cinéthose, ou le mal des transports, vient lorsqu'il se passe un mouvement en jeu, mais que le corps ne suit pas. Si c'est dans un cockpit, c'est pas un problème. Si c'est en première personne et que c'est le personnage qui bouge de lui-même, ça peut créer un souci pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains, et sur des phases prolongées, même les plus aguerris ont du même. Du coup, la téléportation est le meilleur moyen d'éviter cela. C'est-à-dire que le cerveau s'y fait très bien. Et ce type de jeu le prouve bien. Avec ces 4 jeux, on a essayé de vous faire un petit tour de ce qui se fait et ce qui va certainement se faire. On a vu du gros studio, du petit studio, des jeux pleinement pensés VR, des jeux adaptés qui peuvent être sur moniteur ou visiocasque. Et on voit que tout n'est pas encore égal, mais que l'expérience de jeu est là et que le fun ne manque pas. Donc, peut-être, aurez-vous l'envie maintenant d'aller en tester un, voir ce que ça donne. Cette année, il est déjà possible d'aller les essayer chez les ambassadeurs HTC Vive sur le site d'Emouz ou via le comptoir. Il est aussi possible d'aller les tester chez LDLC ou Boulanger avec des démos techniques un peu plus courtes. Et de nombreux cybercafés, on va-t-on dire, vont ouvrir les Eidolon et autres juste pour vous présenter cette nouvelle technologie qui, à n'en pas douter, va bien évoluer dans les années à venir. Si vous voulez suivre l'actualité à ce sujet d'ailleurs, rendez-vous sur le comptoir du hardware.